Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va parler communication avec ce PTT qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Airsoft Peak. Il s'appelle le Z-Tactical TCI Style. C'est une version pour les radios Kenwood avec, si je ne m'abuse, des prises de PIN. Il est connu sous cette référence chez Z-TAC. C'est le Z-114. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site d'Airsoft Peak en rentrant le code 3318. Je vous rappelle que la boutique en ligne Airsoft Peak vous offre un bon de réduction d'une valeur de 5 dollars à valoir sur votre commande que vous passerez prochainement chez eux en rentrant le code que je vais insérer en haut à gauche. Merci à eux ! Donc ce PTT, vous pouvez le voir dans son plus simple appareil. En fait, c'est le principe de ce Push-to-Talk. Vous avez un gros rond et il vous suffit d'appuyer ici pour pouvoir communiquer. Vous avez d'un côté cette prise-là pour mettre le headset. Et vous avez, de l'autre côté, les deux pins, les deux broches pour brancher à votre radio. Donc ici, je le rappelle, deux pins Kenwood. Vous avez au dos du PTT une surface velcro. Donc vous avez soit la possibilité de le mettre directement sur votre veste si vous avez une zone en velcro ou alors, en utilisant cette petite pince que voici, vous mettez la pince ici sur le velcro et vous attachez par exemple à un passant molle. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus ? Il existe en fait différents types de ce PTT pour différents types de radios. Kenwood, Motorola, j'en passe. Il n'existe par contre qu'en couleur noire. Il pèse 140 grammes. Je vais vous montrer une configuration possible. J'ai sous la main un casque Headset de la même marque que j'ai présenté récemment. On le branche comme ceci. On a d'un côté le Headset et de l'autre côté une radio. Une radio compatible. On retire le petit capuchon. Vous voyez les tailles des broches. Vous mettez ça comme il faut. On fixe. Et voilà. C'est une configuration. Un exemple de configuration. Vous avez suffisamment de câbles ici pour pouvoir mettre la radio soit à l'avant de votre veste, soit à l'arrière. Idem pour la hauteur, l'endroit où vous mettez votre PTT. Des fois, c'est un peu court. Là, vous avez de quoi faire. D'ailleurs, je suis avec la radio en mode FM, donc on a le son. Ça marche bien de ce côté-là. Et si on appuie sur le PTT… Une démonstration qui montre que cela marche bien. ... Sous-titrage ST' 501